Le projet vise à renforcer et améliorer les services d'eau potable et d'assainissement du grand libre-ville. Les autorités gabonaises et la Banque mondiale ont fait le déplacement de la commune de Ntoum pour marquer le démarrage effectif des travaux pour lesquels les attentes des populations ont été présentées par l'édile de la ville. Ce que j'attends de ces travaux, c'est qu'ils aillent jusqu'à terme pour le bien des populations. Parce que, comme vous le savez, l'eau est source de vie. Or, dans la plupart des quartiers d'Ntoum, pour ne parler que de la commune d'Ntoum, il y a un manque. Ces travaux qui doivent être exécutés sur une période de moins de 3 ans vont être livrés au fur et à mesure en tenant compte de l'urgence des besoins des populations. Quant à notre marché, il consiste en renforcer le réseau de distribution d'eau au grand libre-ville dans une extension d'environ 57 km, divisé 21 km dans la commune d'Ovendo et 36 km dans la commune de Ntoum. La construction de deux châteaux d'eau de capacité de 1 500 m3 à Ntoum Centre, Yabikele, la construction d'un château d'eau de 100 m3 à Méba, la réhabilitation du château d'eau de Nzingbourg et la reconstruction de la filière de pompage d'Ovendo. Le numéro 1 de l'énergie et de ressources hydrauliques au Gabon a tenu à rassurer quant à la livraison du chantier. Le financement est disponible. A l'heure où nous parlons, les entreprises ont déjà reçu les avant de démarrage et le reste des paiements se fera au fur et à mesure de l'évolution des chantiers. Nous pouvons donc certifier que les travaux lancés aujourd'hui iront à leur terme. Et comme cela a été indiqué, au fur et à mesure que les lots seront achevés, l'eau sera livrée aux populations. Outre le projet PIEPA, le gouvernement Gabon a initié plusieurs autres projets pour améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité des populations, à l'instar du projet d'accès aux services de base en milieu rural et périurbain PASMIR, financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !